Est-ce que tu connais cet accord bizarre que tu peux mettre dans toutes tes tonalités pour donner une couleur très spécifique, par exemple, comme ça dans une conclusion ? Non ? Alors reste bien avec moi dans cette vidéo parce que je vais t'expliquer la notion d'emprunt. Hello c'est Norton d'Impro Music, j'espère que tu vas comme ça. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un accord ou plutôt d'un degré qui permet d'agrémenter ton jeu et de l'enrichir en faisant passer ta mélodie ou ta musique dans une autre tonalité très brièvement. Il s'agit de la notion d'emprunt. Est-ce que tu connais cette notion ? Tu peux mettre ça en commentaire si c'est le cas. Ne pas oublier de t'abonner à cette chaîne pour recevoir plein d'autres astuces au niveau de la musique, du piano, de l'impro pour devenir un musicien complètement libre et épanoui. Et sinon on passe tout de suite au piano pour découvrir cette notion ensemble. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire emprunt ? Ça veut dire qu'on est dans une tonalité majeure et qu'on va emprunter un accord à la tonalité homonyme mineure. Ça fonctionne également dans l'autre sens. On est dans une tonalité mineure et on va emprunter un accord à la tonalité homonyme majeure. Je n'ai pas fait, je n'ai pas inversé le truc, je crois qu'on est pas mal. Du coup, on va prendre un exemple d'eau majeure, c'est sur les touches blanches, ça te permettra de bien comprendre ça, mais ça fonctionne dans toutes les tonalités. Quel est ce degré ? Parce que je parle d'accord, mais en fait c'est un degré qui va du coup être un accord dans n'importe quelle tonalité. Ce degré, c'est non pas le premier, non pas le deuxième, mais le quatrième degré. Ce quatrième degré qui nous sert à faire des cadences plagales peut être dans l'autre couleur que la fondamentale, que la tonique. Plutôt que la tonique, pas la fondamentale. C'est-à-dire que si je suis en do majeur, normalement mon quatrième degré devrait être 1, 2, 3, 4, fa et l'accord de fa majeur. Ça, tout est normal. Je suis en do majeur, le quatrième degré devrait être fa majeur. Il faut savoir qu'en majeur, le quatrième degré est normalement toujours majeur. Mais alors, comme dans l'introduction, je peux emprunter le quatrième degré de do mineur. Bah oui, parce que la tonalité homonyme de do majeur, c'est do mineur. Et en do mineur, le quatrième degré est alors fa mineur. Donc je peux être en do majeur et venir jouer un quatrième degré mineur. C'est-à-dire fa mineur, pour revenir en do majeur. Or, on ne va pas pouvoir le mettre partout. Ça ne veut pas dire que le fa mineur remplace le fa majeur. Mais ça veut dire que pour des conclusions, où lorsque tu vas voir des chansons et que tu vas dire « Tiens, c'est bizarre cet accord-là, je ne comprends pas », pense à ça. Ça peut être cette notion d'emprunt. Pour une conclusion, ça marche très très bien. Si tu joues, par exemple, faisons la conclusion de Lady de B. Et là... Tu vois, après, je peux rajouter le fa mineur, quatrième degré mineur, et venir finir sur le do. Ça donne quelque chose de très sympa. Donc, simplement, il faut avoir conscience de la tonalité. Quel est ton quatrième degré ? Et puis de dire « Ok, je suis en majeur, donc je vais le prendre en mineur. » Ou à l'inverse, « Je suis en mineur, je vais le prendre en majeur. » C'est ce que je te montre maintenant, tout de suite, au piano. Donc, si maintenant, je suis en tonalité mineure, comme dans la précédente vidéo, juste ici, que je te mets, où je te présente « Wicked Game » de Chris Isaac, là, eh bien, il utilise cette notion-là. Il est en Si mineur. Et en Si mineur, on est, normalement, le quatrième degré, ce serait Mi. Un, deux, trois, quatre. Mi mineur. Ok ? Mais lui, il fait sa suite d'accord comme ça. Si mineur, La majeur, et Mi majeur. Donc, dans sa suite d'accord, à chaque fois qu'il rencontre le Mi, il fait un emprunt à Si majeur. Et en Si majeur, le Mi est bien majeur. C'est le quatrième degré, il est majeur. Donc là, il fait un emprunt, et il le prend Si majeur. Ce qui permet de donner cette bonne atmosphère. Parce que là, si je joue avec Mi mineur, tu vas voir, c'est complètement différent. Tu vois ? Alors que si je fais majeur... Ça donne vraiment une atmosphère super sympa. Alors, quand est-ce qu'on utilise ce quatrième degré majeur lorsqu'on est en mineur ? Dans une suite d'accords comme celle-ci. Il y a aussi Old Town Road de l'équipe que je ne me rappelais plus, Cyrus, le papa Cyrus avec je ne sais plus qui. Où on a cette même logique. Ça ressemble beaucoup à ce schéma-là. Si je le prends en La mineur pour te montrer l'exemple. Je suis en La mineur. Ensuite, il descend sur le 7, Sol. Ensuite, il va sur le 4 majeur, Ré majeur. Et il remonte sur le Fa. Donc on voit vraiment que là, c'est très spécial parce qu'on a le Ré majeur avec un Fa dièse. Et ensuite, on va sur le Fa majeur avec un Fa BK. Et là, on est vraiment sur le sixième degré en La mineur. Ça, c'est la chanson, tu sais ? Tu vois qu'on a ce quatrième degré majeur. Donc ça donne ici un côté... Bon, ça, c'est une chanson plutôt actuelle de variété internationale, de pop, etc. Mais ça peut donner aussi une couleur jazzy. Par exemple, dans la chanson Armstrong de Claude Nougaro. Là, on vient jouer un accord, un 4 mineur. On est en Mi mineur. Et en Mi mineur, le quatrième degré. Un, deux, trois, quatre. Ça devrait être La mineur. Mais il le passe en majeur. Et il ajoute même une septième. Parce que c'est une chanson jazzy. Et ça, ça fonctionne très bien. Tu vois, dans des moments d'intermède comme ça, de venir jouer... Un quatrième majeur. Et de repartir. Là, tu vois, il le joue mineur. Là, il le joue majeur. Pour donner cette rondeur et cette touche colorée du quatrième degré avec cette notion d'emprunt. Donc, amuse-toi à jouer avec ce quatrième degré lorsque tu es en mineur. Tu te joues majeur. Lorsque tu es en majeur... En mineur, tu te joues majeur. Et lorsque tu es en majeur, tu te joues mineur. Et vice-versa. Et vice-versa. Bref, tu m'as compris. Amuse-toi avec cette notion-là. Prends une tonalité que tu connais bien. Parce qu'au départ, sinon, ça va t'embrouiller l'esprit et tu vas te perdre. Donc, prends une tonalité que tu maîtrises. Do majeur, Ré majeur, C majeur. Qu'importe. Et amuse-toi avec. Tu vas voir ce que ça donne dans tes impros. Peut-être que tu vas aussi reconnaître dans des chansons lorsqu'on a cette notion d'emprunt qui est utilisée. Et puis, petit à petit, tu vas comme ça pouvoir l'intégrer de plus en plus dans ton jour. En tout cas, c'est vraiment un degré qui donne bien pour des conclusions, pour des intermèdes. Si tu accompagnes des cœurs, si tu joues pour toi dans un groupe et tout, ça donne vraiment une touche super sympa. Donc, amuse-toi avec ça. Mets-moi un pouce en l'air si cette astuce t'a plu. Mets-moi en commentaire. Peut-être que tu ne connaissais pas du tout cette notion-là. Peut-être que tu as encore des questions. J'y répondrai avec plaisir. Et sinon, je te mets en description un lien vers un cours complètement gratuit pour mieux comprendre cette notion de degré avec les 5 secrets de la musique. Parce que si tu n'es pas habitué, au début, c'est un peu compliqué. Je suis d'accord. Mais je peux t'y apprendre vraiment. Je peux t'apprendre ça tranquillement. Et c'est ce qu'on travaille dans mon école en ligne, Impro-Musique, pour rendre les musiciens et les musiciennes libres et épanouis. Je parle un peu trop vite aujourd'hui. Mais j'espère que tu n'auras pas besoin de mettre en ralenti ma vidéo pour comprendre ce que je viens de te partager et t'amuser au piano. Allez, amuse-toi bien avec cette notion d'emprunt. Je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. C'était Norton. Ciao !